donc ce que je voudrais qu'on fasse on va regarder si tu permets je vais me connecter à des photos on va les regarder ensemble donc je vais te laisser les commenter pour nous permettre de nous dire alors je vais te dire des choses aussi parce que moi j'ai vu le travail que tu fais je trouve ça absolument magnifique vraiment magnifique c'est beau dans le côté dans le côté de ce que déjà des yeux et c'est beau dans la vibration et quand vous écoutez Alex et que vous le rencontrez vous vous rendez compte que ce que vous allez avoir chez vous en même temps c'est quelque chose qui va porter toute cette énergie, toute cette joie et quand vous allez regarder l'œuvre ce qui sera devenu votre chez vous, ça vous appartiendra vous aurez à l'intérieur cette joie et cette connexion à l'enfant également qui est là alors on va juste faire une petite manip alors je vais partager l'écran j'espère que voilà, je le vois toi oui oui je le vois tu le vois bien c'est dans l'écran c'est dans l'écran, ok alors je vais essayer de faire une chose de le mettre oui je crois que je vais voir si je peux le mettre un peu plus enfin bon on va le faire comme ça pardon je vais en mettre voilà donc ça c'est voilà donc je te laisse parler est-ce que tu peux nous dire tu peux nous parler de ce qu'on voit là comme ça je vais les passer au fur et à mesure et bien donc on voit l'astra donc la première pièce dont je parlais tout à l'heure qui a été inspirée par mon épouse et en fait donc après par rapport à celui-là j'en ai fait d'autres sans signification particulière disons pas avec des symboles qui existent c'était juste un petit peu de géométrie puis des petites fantaisies géométriques et donc après en rencontrant des gens on m'a dit ah bah tu pourrais faire les sept chakras c'est magnifique c'est magnifique et donc petit à petit ça s'est venu comme ça parce que moi j'avais pas l'idée de faire les chakras comme ça en plus je savais même pas vraiment ce que c'était et je me suis renseigné j'ai vu les symboles que c'était et j'ai dit bah bien sûr je peux le faire et donc j'ai pris la planche j'ai pris une planche et j'ai commencé à dessiner les chakras avec des ronds alors vraiment j'ai respecté une symétrie une distance entre les cercles une dimension un diamètre de chaque cercle et donc voilà donc j'ai fait plusieurs dimensions parce que ça dépend de l'endroit où ça peut aller donc il y a un totem j'appelle ça le totem des sept chakras et donc il y a un totem qui mesure 2 mètres il y en a un autre qui est 1 mètre 50 et un autre de 1 mètre et donc après ça peut aller dans un studio de yoga chez un thérapeute chez des gens qui ont une salle de méditation ou simplement dans un salon il y a aussi des gens qui m'ont pris ce salle pour leur salon et qui faisaient ça très beau donc là c'est pas avec un jeu de LED de couleur c'est un bandeau de LED blanche à l'intérieur donc je fabrique une espèce de coffre en fait qui capture la lumière qui laisse pas la lumière jaillir en dehors et ensuite de par les trous que j'ai creusés que j'ai sculptés avec ma scie sauteuse et bien donc je mets un papier de couleur donc ça s'appelle du papier vitrail en fait j'ai trouvé ça j'ai cherché quel type de papier quel type de film ou plastique je pouvais mettre de couleur pour pouvoir laisser passer la lumière et en même temps occulter la lumière blanche et du coup voilà j'ai trouvé ce papier vitrail qui avec les différentes couleurs de chaque chakra et voilà ce que ça donne alors le premier que j'ai réalisé on l'a mis alors la sculpture était vraiment déjà très jolie j'étais fier de moi je peux le dire après avoir fait le coffrage et d'avoir mis la lumière et les couleurs on l'a mis en place avec mon épouse et on est resté là je sais plus on est resté peut-être trois heures devant sans vraiment discuter sans juste en admiration en contemplation et franchement j'ai trouvé ça incroyable et je me demandais si c'était moi qui avais fait ça disons que c'est fou c'est une inspiration c'est une inspiration derrière c'est pour ça que quand tu vois le travail parfois qui est fait quand on est artiste quand on fait on écrit quand on relit des choses quand on revoit les choses qu'on a fait on se dit mais c'est pas possible c'est pas nous qui l'avons fait parce qu'on était dans une inspiration de quelque chose c'est vraiment incroyable donc tu veux les chakras moi si tu veux je pensais à ça c'est vrai que j'ai vu toutes les œuvres exposées tout ce que tu fais c'est magnifique alors quand il y en a beaucoup il y en a beaucoup évidemment donc on est sollicité par plusieurs choses je pense qu'effectivement ce totem comme tu dis avec tous les chakras dans un appartement où il n'y a que ça il n'y en a pas d'autres enfin on peut mettre plusieurs de tes œuvres mais on met ça c'est sûr que ça amène une dimension qui est incroyable d'ailleurs chaque réalisation me donne le même sentiment mais c'est vrai que ce totem je trouve ça absolument magnifique ça c'est vraiment incroyable alors on va je vais pousser un petit peu voilà tiens voilà là on voit le totem qui est brut quoi ouais enfin disons que là le coffrage est fait sur les côtés il n'est pas fermé derrière et je n'ai pas mis les papiers de couleur c'est ça le bandeau de laine n'est pas fixé encore c'est ça c'est juste après en fait je passe une huile végétale qui permet de parce qu'après le ponçage le bois est blanc il est très clair et du coup on ne voit pas vraiment les nœuds ou les veines du bois les lignes du bois et une fois qu'on passe une huile et là ça fait c'est comme une révélation du bois et puis alors de la sculpture il y a tout un mix et c'est super joli et donc après il y a la suite des opérations c'est de mettre le papier de couleur de fixer le bandeau de laine et ensuite de fermer la boîte derrière avec d'autres petites planchettes de bois c'est magnifique c'est super alors je vais les pousser voilà comme ça on le voit là on le voit avec un éclairage qui est différent ça permet de voir les trois totems effectivement donc c'est vrai que c'est absolument magnifique je vous assure les photos sont magnifiques mais la réalité est largement au-dessus parce qu'évidemment il y a une dimension il y a une dimension de la matière la proximité ce qu'on ressent devant devant n'importe quelle œuvre moi je parle d'œuvre parce que je le considère comme une œuvre c'est vraiment magnifique c'est extraordinaire alors voilà pour celui-ci par exemple on m'a demandé de le teindre en foncé donc j'ai mis une teinte foncée pour le bois et voilà celui-là il est dans le disons quand c'est sombre quand la pièce est un petit peu sombre et on l'allume ah c'est quand même il y a quelque chose tu peux être fier tu peux être fier tu peux être fier alors ça c'est d'autres symboles oui alors voilà donc c'est un pentacle qui peut être représentatif des celtiques par exemple en bas c'est un tricotera alors moi je ne rentre pas dans la signification des symboles parce que je ne suis pas très doué là-dessus mais voilà la géométrie elle est ces symboles-là vraiment me parlent et il y a une technique il y a un apprentissage de comment le dessiner et ça ça me fait vraiment plaisir d'avoir réalisé ce genre de symboles le symbole juste avant en fait il parle à des gens il parle beaucoup à des gens c'est-à-dire c'est un mix en fait il y a les trois déesses lunes donc au milieu on peut considérer que c'est la pleine lune la lune descendante la lune montante de chaque côté le pentacle au milieu avec une espèce d'entrelat au-dessus et le tricotera et donc ce mix de plusieurs symboles apparemment c'est très puissant alors moi je ne pourrais pas l'exprimer comme ça mais il y a des gens qui vraiment sont dans le symbolisme des choses et qui disent waouh celui-là il est vraiment particulier d'accord ok d'accord super c'est bien de le préciser alors on revoit je vais aller un peu plus loin après c'est vraiment très beau on le voit dans une pièce c'est absolument génial c'est chez toi là peut-être ? non c'est pas chez moi c'est chez une prof de yoga qui vit dans le Gers pas très loin de Toulouse et qui vient d'acquérir cette maison qui est magnifique elle est incroyablement magnifique elle est faite en pierre avec du bois les poutres apparentes et on voit alors là c'est un autre talent en fait de rénovation de lieu et le monsieur qui avait cette maison auparavant on voit qu'il a mis tout son amour là-dedans et ça il y a ce il y a différents talents il faut les trouver et là c'est vrai que le totem le mix entre le lieu et la pièce de bois le bois la pierre et tout tout est absolument magnifique c'est super alors voilà comme ça je voulais qu'on puisse aller voir comment ça se passait donc effectivement tu dessines ça et je te laisse l'exprimer donc je vais les passer au fur et à mesure parce qu'il y en a plusieurs et donc je voudrais qu'on puisse les voir aussi comment tu procèdes et je trouve que c'est vraiment beau de le voir aussi comme ça alors pour cette pièce par exemple c'est le mari d'une thérapeute une énergéticienne qui habite pas très loin à 35 kilomètres de chez moi et en fait ce mari voulait lui faire un cadeau pour son cabinet et donc en fait elle s'appelle Céline elle son nom de thérapeute c'est Lince donc c'est du verlan Lince Energy et donc sur sa carte de visite il y avait un genre d'arbre de vie un petit peu dans le même dessin qu'ensuite j'ai fait et ensuite il m'a dit moi j'ai vu ce que vous avez fait laissez libre cours à votre imagination et faites ce que vous avez envie donc ensuite c'est comme si j'avais coupé le diamètre en deux par rapport aux écritures donc l'arbre de vie est bien au milieu et après au dessus j'ai fait des graines de vie donc c'est lié à la fleur de vie c'est une fleur à six branches et du coup il y a et en fait sans vraiment le penser ou le faire exprès il y en a sept en fait et le sept apparemment en numérologie c'est quelque chose de concernant la spiritualité exactement et donc cette dame après avoir reçu son cadeau m'a écrit pour me dire mais comment pourquoi vous avez fait sept c'est mon chiffre c'est mon chiffre à moi je fais un bas c'est venu comme ça donc l'intuition ouais ouais alors moi je peux pas parler de l'intuition parce que les choses viennent toutes seules donc c'est même pas j'entends voilà ça vient tout seul c'est magique c'est cool on va dire l'inspiration on va dire l'inspiration ouais l'inspiration ok voilà là il est terminé c'est magnifique c'est sûr voilà donc après ça fait des fleurs avec des genres de pointes en pétales de lotus au dessus les petites fleurs les petites graines de vie au milieu et puis donc après le cercle avec l'arbre de vie donc là il est prêt à ce que la lumière soit fixée et donc tu as fixé la lumière comment derrière ce sont des leds que tu as fixés alors après oui c'est un bandeau de leds tout simple RGB donc c'est rouge bleu vert et avec ces trois couleurs on peut refaire toutes les autres couleurs en fait qui font toutes les couleurs des chakras d'accord c'est les sept couleurs d'accord donc les leds qui tournent derrière quand tu as un dessin c'est les couleurs des chakras qui tournent derrière chaque sculpture c'est ça ? oui d'accord alors pas tout le temps des fois je mets juste une lumière blanche parce que la pièce va bien juste avec cette lumière blanche et le truc incroyable c'est que en fait étant donné que c'est rond c'est comme si avec la lumière ça crée une espèce d'aura autour qui se diffuse sur le mur alors je fais en sorte de laisser un espace entre le mur et la sculpture avec je mets des vis d'une certaine longueur qui permettent de faire cette distance et donc il y a environ 6 cm entre le mur et la pièce et donc la lumière jaillit de la pièce pour aller réfléchir sur le mur et après ça jaillit sur les côtés la pièce qui a été avec la lumière c'était magnifique c'est vrai ah oui c'est vrai super c'est extraordinaire on le voit bien ce que j'ai derrière c'est un petit peu dans le même style voilà donc effectivement là c'est effectivement comme tu dis bon là les LED donc ils changent de couleur ça c'est super voilà ça c'est l'artiste qui avec ton comment tu l'appelles déjà celui qui est au dessus l'astra 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 voilà donc je voulais vous montrer ça aussi parce que je trouve que c'est quand même magnifique de te voir aussi dessiner et effectivement de voir que tout ça ça part du dessin et qu'il y a vraiment vraiment et puis un dessin et puis on voit effectivement un travail au niveau de la comment dire de la géométrie quoi oui j'ai du matériel un peu scolaire on peut dire j'ai un compas une règle un rapporteur et puis après des différents crayons et stylos et donc maintenant j'ai eu fait pendant la découpe des petites erreurs après j'ai découpé un endroit que je ne voulais pas et donc maintenant je vraiment je délimite au stylo rouge pour bien voir parce qu'en fait après quelques heures de découpe bon bah il y a les yeux qui fatiguent et du coup maintenant l'endroit que je veux découper est délimité en rouge et je ne peux pas dépasser d'accord d'accord super petite technique voilà mais je vais vous montrer le matériel que j'utilise ouais je vais jusqu'au bout là je le passe juste pour qu'on voit un peu voilà juste ça voilà juste voir quelques trucs voilà on va revenir sur le partage voilà parce que je pensais que c'était vraiment bien de pouvoir de pouvoir voir ça je pense que c'était moi je les ai vus je trouve que c'est absolument génial et enfin génial ça ne veut pas dire grand chose qu'on dit génial mais c'est vraiment il y a vraiment de la force il y a quelque chose de très particulier et je vous engage à de toute façon je laisserai sous la vidéo le lien vers le site etc pour que vous puissiez aller sur le site d'Alex mais je vous engage si effectivement il y a une expo bon là pour l'instant vous le regarderez sur internet mais là on vous a donné déjà des choses pour déjà peut-être même sur son site il y a peut-être des choses des photos que vous allez pouvoir télécharger pour mettre déjà ça avant d'avoir la sculpture enfin voilà de façon à ce que vous puissiez profiter de ça de façon à ce que vous avez Sous-titrage FR ?